Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vide contre le Covid. Alors on se retrouve cette fois avec Aené. Aené, oui, oui, bon, j'ai déjà parlé d'Aené dans une vidéo sur... La vidéo sur Didon d'ailleurs, n'hésitez pas à la voir si vous l'avez pas vue. Ovid a pas mal parlé d'Aené, mais souvent par juste petite touche, par évocation. La raison est très simple, c'est que Virgile, au même moment, un petit peu avant d'ailleurs, a écrit l'Aenéide, et du coup il a tout fait sur Aené, donc Ovid a pas souhaité reprendre exactement tout ce que disait Virgile, puisqu'il s'est bien dit qu'il pourrait pas faire aussi bien que Virgile, et puis de toute manière, lui, ce qui l'intéresse, c'est les métamorphoses, donc Aené, il y a quelques métamorphoses, mais enfin, il y en a pas tant que ça, quoi. Aené, donc, il lui est arrivé plein de choses, vous savez, il a fui Troie, etc., il a rencontré Didon, etc., et un beau jour, il décide de vouloir aller voir son père, Anchise. Le problème, c'est que Anchise, eh bien, il est mort. Eh oui, désolé, il est mort. Notre héros décide donc de descendre aux enfers. Mais comment descendre aux enfers ? Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de témoignage, ou quoi que ce soit, donc comment est-ce qu'il peut faire pour descendre aux enfers ? Eh bien, il se trouve qu'il y a une dame qui a beaucoup, beaucoup de connaissances, qui est très, 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 très vieille, qui s'appelle la Sibylle, et qui est située à Cume, donc en Italie. Et donc il va voir cette Sibylle, et la Sibylle lui indique, et elle va même lui servir de guide, puisqu'elle va aller avec lui, elle lui indique comment se rendre dans les enfers. Donc il se rend dans les enfers, là-bas, il voit pas mal de gens, il voit notamment Didon, qui lui met un gros vent d'ailleurs, et il finit par tomber sur le fameux Anchise. Ovid n'insiste pas trop là-dessus, Virgile, dans son Énéide, il insiste énormément sur cette descente aux enfers, et c'est une des plus meilleures descriptions qu'on ait des enfers, en tout cas de l'époque de l'Antiquité. Mais, comme Ovid n'en parle pas trop, je vais pas trop insister là-dessus, simplement si ça vous intéresse, il y a mon camarade, l'homme littéraire, qui a fait une vidéo là-dessus, sur les enfers, donc je vous invite à la voir, je vous mets le lien là, ou là, je sais pas, enfin, quelque part, quelque part par là, voilà. Une fois qu'ils sont sortis des enfers, Éné veut vraiment remercier la Sibylle, et il lui dit, écoute, toi tu es vraiment une vraie déesse, je vais te construire un temple pour qu'on puisse t'honorer, pour qu'on puisse faire brûler de l'encens en ton honneur. Et elle lui répond la chose suivante, C'est très gentil, mais vois-tu, je ne suis pas une déesse, je suis une mortelle, et ce serait un blasphème que de faire brûler de l'encens pour une mortelle. Là, tu me vois très vieille, mais autrefois, sache-le, j'étais une très belle jeune femme. Tellement belle que Phébus était tombé amoureux de moi. Bon, moi, Phébus, il m'intéressait pas. Mais il m'a quand même un petit peu dragué, et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit de faire le souhait que je voulais, et si j'acceptais ses avances, alors il m'accorderait ce souhait. Alors moi, un petit peu pour jouer, j'ai décidé de prendre une poignée de sable, et de dire, je voudrais revivre ma naissance autant de fois qu'il y a de grains de sable dans cette poignée. Alors, bien sûr, ça aurait pu mal tourner, parce que j'ai oublié de dire que je voulais revivre ma jeunesse, en fait, c'était ça l'idée, je voulais revivre ma jeunesse un nombre incalculable de fois. Mais comme je n'ai pas accepté les avances de Phébus, Phébus, pour se venger, m'a jeté un sort. Il a effectivement exaucé une partie de mon souhait, c'est-à-dire qu'il a compté le nombre de grains de sable qu'il y avait, et il m'a donné autant d'années à vivre que de grains de sable. Simplement, je devrais rester vieil pour l'éternité, c'est-à-dire que je vieillis normalement comme une humaine normale, et donc à 60 ans, je commence à être un petit peu âgé, mais je ne m'arrête pas de vieillir. Et je continue à vieillir, je continue à vieillir, je continue à vieillir. Ça fait 700 ans que c'est comme ça, que je suis vieil depuis pratiquement 700 ans, et il me reste encore 300 ans à vivre dans cette vieillesse. Je vais finir toute rabougrie, toute petite. Déjà là, tu ne me bois pas très grande, mais je vais encore plus me ratatiner. Et à mesure que le temps passe, on oubliera d'autant plus que j'étais autrefois aimé de Phébus, et je pense que même Phébus ne me reconnaîtrait pas aujourd'hui. Alors, Aené va continuer son périple, bien sûr, mais je ne vais pas vous la raconter aujourd'hui, puisqu'il y a pas mal d'événements qui y sont racontés par Ovid. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pouce bleu, commentaire. Oui, commentaire, mettez des commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Portez-vous bien, et à bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501